L'ONG Icon 360 degrés a organisé le vendredi 12 juillet 2024 à l'hôtel Azalaï de Cotonou la troisième édition de la nuit du paludisme. L'événement a été placé sous le thème « Lutte contre le paludisme au Bénin, l'engagement de tous », un facteur désormais déterminant pour plus d'impact et d'équité. Chaque jour, des familles et des communautés, des nations entières sont touchées par cette pandémie, bien qu'elle soit évitable et traitable. Chers invités, comme je dis souvent, nous ne sommes pas une célébration du paludisme, mais au contraire, nous sommes là pour échanger sur diverses thématiques, à savoir le réchauffement climatique, les différentes innovations, la grande problématique de nos jours qui est la levée de fonds domestiques, et enfin, comment engager tout un chacun pour réellement dire stop à cette pandémie. La nuit du paludisme est un événement de rencontres, de célébrations et d'échanges entre acteurs du secteur de la lutte contre le paludisme au Bénin. Pour cette troisième édition, des communications ont été faites sur des thématiques, dont le rôle des organisations de la société civile dans la lutte contre le paludisme et les défis et enjeux de la lutte antisectorielle face au réchauffement climatique. Au terme de cette soirée, plusieurs icônes de la lutte contre le paludisme ont été honorées par des trophées et attestations de reconnaissance pour leur grande contribution à l'élimination du paludisme au Bénin. Dr Senoundé Jean-Fortuné Dagnon, parrain de l'événement et ayant reçu le prix spécial de lutte contre le paludisme, a donné ses impressions. Je pense que ce jette mes voix droit au cœur parce que ce prix que j'ai reçu ce soir était inespéré, je ne savais pas que je recevrais ce prix. Mais c'est aussi pour moi, surtout et avant tout, un grand motif d'encouragement à continuer à travailler encore un peu plus pour l'Afrique, l'Afrique francophone en particulier, pour que la bataille contre le paludisme soit un succès. Et je pense que cela démontre quand même que lorsque vous faites du bon travail, les gens le voient, les gens le valorisent. Et cela vous encourage à pouvoir continuer sur cette bonne voie. La directrice exécutive de l'ONG Icon 360 degrés n'a pas manqué d'apprécier cette édition de la nuit du paludisme. Déjà la première chose, je ne m'attendais pas à ce grand monde. Nous sommes à la troisième édition et là je me rends compte que les salles que nous prenons sont de plus en plus petites car il y a beaucoup d'intérêt justement sur cet événement que nous faisons. Et ma deuxième impression, c'est par rapport à la qualité des communications. Je crois que mon objectif est atteint parce qu'il y avait des scientifiques, il y avait des professeurs, il y avait les administratifs, il y avait les gens en base communautaire et il y avait les OSC. Donc c'était un mélange de tout le monde et les informations sont passées. Et la plus grande chose que je retiens, c'est qu'on va devoir faire attention désormais. Le paludisme au Bénin, les chiffres sont encore assez élevés. Même si on pense avoir une certaine maîtrise, on est quand même parmi les pays les plus endémiques du continent. Donc du coup, ça interpelle un peu comme quoi il y a encore beaucoup à faire sur le terrain. Il faut noter que la troisième édition de la nuit du paludisme a eu lieu en présence d'un parterre d'autorités, de grands acteurs de la lutte contre le paludisme et de plusieurs organisations de la société civile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada